Nous avons le privilège d'avoir à l'émission Toute la ville en parle Jean-Yves Boulian qui vient de Farnham. Il va chanter pour nous et sa chanson est intitulée « Mon âme est heureuse ». Et c'est vraiment pas tout le monde qui peut dire « Mon âme est heureuse ». C'est après avoir fait une expérience personnelle de Jésus-Christ dans sa vie qu'on peut dire avec certitude « Le Seigneur m'a rendu heureux parce qu'il a transformé ma vie, il m'a donné une vie nouvelle ». Il y a même un psaume qui dit que Dieu nous donne un chant nouveau. Même à ceux qui ne savent pas chanter, je pense que Dieu leur donne un air, un chant, des paroles, une joie nouvelle dans leur vie parce qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mon cher Jean-Yves Boulian, nous vous écoutons maintenant dans cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Ma vie est transformée! C'est vraiment ça que nous voulons, c'est ce que nous voulons dire en réalité. Jean-Yves Boulian, merci beaucoup. Il a bien exprimé cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie, puis aussi cette nouvelle vie, puis aussi cette nouvelle vie nous parvient par Jésus-Christ qui est vivant, qui est authentique. Et où est-ce que ça commence? Bien, ça commence avec la lecture de la Bible. Est-ce que vous avez trouvé votre Bible et vous êtes intéressé de savoir lesquelles traductions existent? Il y en a plusieurs. Et s'il y a quelqu'un là, si vous possédez plusieurs Bibles à la maison, j'aimerais vous poser quand même une autre question à vous qui connaissez déjà la Bible et qui lisez la Bible régulièrement. Laquelle traduction préférez-vous lire? Et appelez-nous maintenant pour nous dire laquelle vous préférez lire. Et si vous n'en avez qu'une à la maison, appelez-nous et dites-nous laquelle vous avez à la maison. Il serait intéressant de savoir, dans la population, qui lit quoi et quelle version. La Bible est encore le livre le plus vendu au monde, le plus lu. C'est le livre le plus aimé. Mais c'est le livre aussi le plus attaqué, le plus haï. C'est le livre le plus détruit. C'est le livre le plus gardé, le plus protégé. De la Bible sortent des livres que les bibliothèques du monde ne peuvent à peine contenir. Combien de livres y a-t-il dans le monde? Des livres qui ont été inspirés par le livre, la parole de Dieu, la Bible. Un jour, quelqu'un a demandé à un père de famille, a demandé à sa famille, à ses enfants. Il était malade, il était mourant. Il a dit, « Allez me chercher le livre ». Et puis, les enfants lui ont dit, « Mais quel livre? Tu as plusieurs livres, papa ». Il a dit, « Allez me chercher le livre ». Ils ont compris. C'est un livre incomparable, qui a transformé notre vie. Et commencez à le lire, de préférence dans le Nouveau Testament, peut-être à commencer avec l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean est un livre très profond, mais facile à comprendre, facile à lire. Et vous allez trouver le chemin du salut dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Quelle est votre traduction de la Bible? Laquelle traduction préférez-vous?